Malgré les coups de gueule à l'antenne, les protestations des chroniqueurs dans la presse ou le lancement d'une pétition, ces huit devraient disparaître de la TNT en février 2025. Cet été, l'Arcom a en effet décidé de lui enlever sa fréquence de diffusion, jugeant la chaîne peu rentable et trop polémique. Un coup dur pour les dirigeants et Cyril Hanouna, qui se sont pris un nouveau coup de massue la semaine passée. Tandis que le groupe Canal+, avait lancé un recours auprès du Conseil d'État pour contrer cette décision, le CE a rejeté cette demande, estimant qu'elle était trop précoce étant donné que la procédure lancée par l'Arcom n'était pas encore terminée. Et forcément, ce rejet a fait le bonheur d'une partie des internautes, mais également de quelques célébrités, plutôt favorables à la disparition de ces huit et à la fin de la domination d'Hanouna. Et parmi elles, on retrouve notamment Yvan Le Bolocache. L'inoubliable interprète de Jean-Claude Convenant dans Caméra Café n'a pu s'empêcher de partager un article revenant sur la décision du Conseil d'État, en ajoutant en légende, « A relire quand vous avez un petit coup de mou ». Un petit acle rapidement validé par son public, mais qui n'a pas fait rire l'animateur de ces huit. Ce lundi 25 novembre 2024, Cyril Hanouna a au contraire profité d'un nouveau numéro de TPMP pour s'en prendre à l'acteur. Comment ? En critiquant sa carrière. Après avoir expliqué, il y a Yvan Le Bolocache qui a posté sur X qu'il était heureux que le Conseil d'État jugeait irrecevable le recours de ces huit contre la perte de sa fréquence. Le présentateur a tout simplement lancé, ça lui fera un peu de promo, parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Quand bien même le comédien possède un rôle récurrent dans la série en famille, MC, qu'il a participé au retour de Caméra Café l'an passé et qu'il est régulièrement sur les routes pour partager son amour pour la musique gypsy, Cyril Hanouna ne prend pas au sérieux son parcours. A part au congrès de la France Insoumise, on ne le voit pas trop le pauvre, a-t-il balancé. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas travaillé. Et d'ajouter, dans des propos repris par Melty, toujours aussi rancunier, on l'embrasse quand même et on espère qu'il va vite retrouver du monde.